Hello tout le monde ! Aujourd'hui une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de maillot de bain. Je vais vous faire un haul spécial maillot de bain. Je vais pas vous faire un try-on, c'est-à-dire que je vais pas les montrer portés. Tout simplement, bah c'est des maillots de bain, j'ai pas trop envie de montrer mes fesses ici quoi. Mais bon, de toute façon je vous mettrai des photos un petit peu partout des maillots de bain portés sur les mannequins. Elles sont là pour ça et je me suis pas mannequin. Bref, ce sont que des maillots de bain en Chine. Le maillot de bain coûte moins de 10€. J'en ai une dizaine à vous présenter, donc bah sans plus attendre, let's go ! Bon j'ai un petit tas à côté, je vais prendre les premiers qui me viennent quoi. Donc on va commencer par un rose fluo. C'est un de mes préférés, c'est un des derniers que j'ai acheté. Ce maillot de bain est vraiment magnifique. J'aime beaucoup le rose, donc le haut est triangle, il s'attache avec des nœuds. Vous avez les ficelles comme ça, un peu jaune et orangé, c'est vraiment joli. Et donc vous avez le bas, attention tous mes bas sont tanga, voire string, puisque flemme d'avoir des marques et genre style culotte de grand-mère à la plage. Je préfère prendre mes fesses, bah c'est comme ça. Donc le bas il se présente, attendez je vous montre le haut, genre vous ne soyez pas choqués s'il vous plaît. Enfin voilà quoi. Ouais c'est vrai que je ne l'ai jamais mis à la plage, je le mets plutôt à la piscine chez ma mère. C'est quand même ça qui cache mes fesses quoi, enfin c'est vrai que c'est pas non plus là où il y a le plus de tissu. Sur les mannequins je vais vous mettre que devant, genre je vais pas non plus vous mettre derrière. Je vous ai dit direct que c'était des string ou tanga. Si vous portez des culottes, bah les mannequins ils seront pas faits pour vous quoi, enfin pas ceux que moi j'aime bien. Donc voilà pour celui-ci c'est un de mes vraiment préférés, je trouve qu'avec le bronzage et le blond, le rose lâché comme ça ressort super bien. Deuxième maillot de bain et pas des moindres, je crois qu'il y a encore moins de tissu que le premier. C'est un blanc, j'en ai à peu près toutes les couleurs, j'ai pas mal de coupes différentes. Donc voilà, là j'ai un blanc, je vous montre le bas vite fait. Voilà. Mon chéri est en PLS quand je les porte clairement, ça monte un bout dans la raie quand même. Mais voilà quoi, je le sais. Et c'est vrai que le devant est quand même pas mal échancré, genre bon soyez bien rasé quoi. Voilà vous m'avez mis comme ça. Mais après je les remonte toujours genre bien haut sur les hanches, je trouve que ça fait des plus jolies jambes, je préfère. Et donc au niveau du haut, on est sur un haut, on a deux possibilités. On a soit le bandeau classique, soit on a avec des petites bretelles, en fait vous les attachez, vous avez là les petits trucs pour les attacher. Donc vous les attachez, vous avez un trou, vous le passez. Pareil, il faut un bac plus 15 pour comprendre le principe. En gros bref, ça vous fait une bretelle quoi. Enfin je pense que vous avez compris. De toute façon la question se pose pas. Moi je l'ai pris principalement pour le bandeau. Je trouve qu'il est vachement bien parce qu'il tombe pas. Flemme des maillots de bain, quand tu fais ça, t'as un tétoune qui sort tu vois. Enfin moi ça me saoule. Donc voilà, je trouve qu'il est vraiment bien. Il décide vraiment bien la forme du sein. Ça fait une belle poitrine, ça la met en valeur disons. Il s'attache dans le dos, par contre il n'est pas réglable. Après moi j'ai pris tous mes maillots de bain en S. C'est que des ensembles. C'est vraiment l'ensemble et je prends toujours du S. En général le bas se resserre, sinon le bas me va toujours. Je fais plutôt du XS en bas et un S en haut. Après j'ai pris S et tout me va. On va passer à celui-ci, un de mes préférés. J'adore vraiment le orange. Vraiment c'est une des couleurs pour l'été. Enfin je trouve vraiment sympa. Et là c'est un beau orange flashy fluo. Encore une fois, un truc qui rentre dans l'arrêt mais bon. Il est vraiment super joli. Donc il est orange et bleu. Et vous avez des petits trucs comme ça. Enfin c'est vraiment trop beau. Des petits bijoux on va dire un peu. Donc voilà. Là le bas se resserre. C'est vachement bien. Donc le haut vous avez ça, un petit bijou comme ça entre les seins. Le seul X je dirais entre guillemets, c'est qu'en fait il s'attache avec des nœuds. Et j'aime moins ceux qui s'attachent avec les nœuds. Parce que bon, après ça va, quand je vais me baigner je suis toujours avec mon chéri. Mais imagine, genre tu vas avec tes potes, il y en a un qui enlève, tu retrouves un bouse à l'air. Ça va. Il faut avoir confiance avec qui vous mettez ce genre de maille de bain. Ou vous faites un double nœud, c'est vrai que c'est aussi bien. Je n'y avais pas pensé. Franchement il est vraiment joli. Enfin je l'aime beaucoup. Et ouais, il est vraiment beau. Et après il est en plein de couleurs. Il est en jaune fluo je crois. Il est en vraiment plein de couleurs. De toute façon tous les liens bien évidemment seront en barre d'infos. Moi voilà je prends une taille S. Et sinon voilà, tout sera en barre d'infos de toute façon. Donc voilà. Je crois quand même qu'au niveau des mailles de bain, au niveau de tissu, on repassera quoi. On n'a pas beaucoup pour cacher le fiac après. Écoutez, c'est comme ça. Suivant. Donc on part sur un bleu bien pétant comme ça. Vraiment j'adore. Je le trouve vraiment magnifique. Alors le seul petit hic, je ne l'ai porté qu'une fois. C'était, où est-ce qu'on avait été ? On avait été à Lacanau. C'était au mois de juin je crois. Donc attendez, je vous montre d'abord le bas. Enfin moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'il remonte vraiment bien haut sur les hanches. Et je trouve ça vraiment, je trouve ça fait vraiment des jambes magnifiques. Donc en gros, on a le devant, on a le derrière. Voilà. Et alors le petit hic c'est le haut. En gros j'explique. Enfin vous allez bien comprendre. Bah j'ai un tétoom qui sort quoi clairement. Déjà ce qui est bien c'est que ça s'attache comme ça dans le dos. C'est réglable. Ça j'aime bien. Alors pas au niveau du tour mais au niveau du haut comme ça. Donc ça j'aime bien. Le seul truc c'est que ouais, clairement. Genre c'est bien pour les enfants de 12 ans. Enfin je sais pas si on voit, genre ça fait la taille de ma main. Alors j'ai pas des gros tétés hein, clairement pas. Mais c'est vrai que c'est un bout petit quand même. Je le mets par exemple à l'épicine de ma mère, c'est très bien. Genre je me dis si au pire j'ai un sein qui sort, bah ma mère elle l'a déjà vu. Ça dépend il y a qui là-bas. Mais voilà. Mais sinon, je veux dire je veux pas le mettre pour aller faire, vous savez, genre les jeux dans l'eau, les trucs comme ça quoi. Là vous allez pouvoir dire je suis dans la b... Je vous explique. J'ai commencé par acheter ce meuil de bain, vert turquoise, vraiment magnifique. En gros le bas. Là on a le devant, là on a le derrière. La couleur j'ai flashé le modèle aussi, vraiment. J'aimais trop donc le bas, je trouve que ça faisait vraiment un joli fessier, des jolies jambes. Et au niveau du haut on est pas mal puisque... Donc là ça s'attache comme ça dans le dos, clairement. Alors là c'est pas réglable, moi c'est pas gênant. Mais au moins tu perds pas un sein. Et là c'est réglable par contre. Et j'étais vraiment fan du truc triangle, c'était vraiment pas trop petit. Et donc je me suis dit, pourquoi est-ce que je le prendrais pas en noir, puis en rouge, en bleu, en rose et en vert. Je suis un peu dans la b... Donc alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6, genre c'est exactement les mêmes mais les couleurs différentes. Attendez, un petit quand même. Bon le rouge on est fan, c'est exactement le même. Le rouge vraiment coupe parfaite. La couleur vraiment maman, ça fait vraiment trop beau. Donc le rouge on valide. Le bleu pareil, la coupe on valide. La couleur c'est vraiment magnifique. Le seul truc c'est que quand c'est arrivé, j'ai pas vu bien sûr, donc j'ai coupé les étiquettes. Il n'y avait pas d'attache derrière. Donc ma mère elle m'a trafiqué un truc avec un ancien maillot de bain que je mettais plus. Donc bon, c'est pas le truc original. Surtout que machin il tient qu'à moitié, genre je bouge un peu trop. Voilà quoi. Donc je l'ai mis une seule fois pour l'instant. Je sais pas si je le remettrais vraiment. Mais il était beau. Mais je suis quand même déçue. Mais c'est de ma faute, j'aurais dû regarder avant de couper les étiquettes. Mais je me suis dit il va tellement être parfait comme l'autre que je voulais le mettre le lendemain. Je commence à le mettre. Ça s'attache pas. Mais je t'ai dégoûté. J'étais une mauvaise humeur pour la journée quoi. J'ai pris le noir. Alors par contre je crois que c'était en réduction. Je sais pas si c'est en réduction machin. J'y passe pas une jambe. Et alors le haut, niveau t'es tout, t'en as un qui sort également quoi. Je trouve qu'il y a moins de tissus que les premiers que je vous ai montrés. Donc le noir, je l'ai jamais mis encore je crois. En fait j'ai peur de me retrouver à poil. Et le rose pareil, il était en promo. Alors c'est quoi ? C'est quand il y a une promo, t'as moins de tissus. Enfin je crois que ça doit être ça. Regardez, attendez je vais vous mettre dans le bon sens. Mais enfin, je veux bien, j'ai pas de ça mais quand même. Mais bref, sinon j'aime beaucoup la couleur. Alors pour terminer, un peu une déception. Donc c'était le même en vert. Sur le site, je vais vous montrer quand même la photo. Je crois qu'il est en rupture mais c'est pas grave. Regardez la couleur. Genre est-ce que... Enfin c'est pas du tout la même couleur. Genre j'étais vraiment hyper déçue quand je l'ai reçue parce que je m'attendais à un plus joli vert. Et je trouve pas le vert super joli. Enfin voilà, c'était le dernier. On finit quand même par une petite déception. Mais sinon non, je les aime bien tous. Je suis quand même dans l'abus quoi, si même maillot de bain. En fait c'est comme si je vous avais montré 5 modèles différents. C'est pas bien grave hein, on me dirait. Mais bon, de toute façon tous les liens sont en barre d'infos. Et du coup c'était le dernier. Donc ça veut dire que c'est la fin de la vidéo. Ça veut dire que bah on va se quitter là. Mais oui. Mais c'est pas grave parce qu'on se retrouve dimanche prochain. Et puis au pire du pire en attendant, je peux faire un petit tour sur ma chaîne pour regarder les autres vidéos que j'ai mises. Il n'y en a pas beaucoup. Bah oui, je viens juste de reprendre Youtube. Vous vous rendez compte quand même que ma chaîne a été créée je crois en 2012. Tu vois à la fin, je sais pas, je peux pas m'empêcher de discuter. Genre j'ai trop envie de raconter toute ma vie. Enfin bref. Donc en gros là c'est le moment de vous dire au revoir et vous dire qu'on se retrouve dimanche à 10h pour une nouvelle vidéo. Si l'horaire de ça vous va ou si vous préférez un autre jour ou une autre horaire. Si vous avez des idées de vidéos, trucs que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça me donne, c'est toujours bien pour moi, ça me donne des idées. Ça nous fait un peu interagir. N'hésitez pas à me suivre Instagram bien sûr, je vous le mets là. C'est la magie du montage quoi. Bref, donc voilà. Et puis bah moi je fais des grands bisous. Et puis je vous dis bah à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Ciao.